Le 21 novembre a marqué la fin du délai légal de 30 jours accordé à la Chambre des représentants pour l'examen du projet de la loi de finances, sans que les parlementaires s'acquittent de leur mission. La loi organique relative à la loi de finances prévoit qu'à l'expiration de ce délai, le gouvernement saisit la Chambre des conseillers du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté. C'est pendant la Chambre des conseillers doit se prononcer sur le projet dans un délai de 22 jours suivant la saisine. A ce niveau, cela ne risque pas d'avoir un impact sur la bonne marche des institutions et du pays en général. C'est simple parce que les semaines qui restent sont couvertes par la loi de finances 2016. Cependant, d'ici fin décembre, la situation se compliquera si les négociations n'aboutissent pas à une majorité et donc à la formation d'un nouveau cabinet. Pour éviter donc la paralysie du service public, le gouvernement Benkelen est actuellement en train de préparer un décret pour ouvrir les crédits relatifs au mois de janvier 2017. Il s'appuie sur l'article 75 de la Constitution et l'article 50 de la loi organique des finances qui ont prévu tout un dispositif. En effet, l'article 50 dispose que si, au 31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. Ceci dit, les crédits de fonctionnement ouverts par décret serviront à couvrir les charges de personnel et les achats de fournitures. Pourtant, les dépenses d'investissement ne seront pas couvertes par les crédits ouverts par décret. Il faudra attendre la formation du gouvernement qui devra définir ses priorités en matière d'investissement. Le gouvernement peut également appliquer par anticipation une réduction d'impôt prévue dans le projet de la loi de finances. Mais ces décrets sont temporaires et prennent fin dès l'entrée en vigueur de la loi de finances. A noter que ce cas de figure a déjà eu lieu lors du premier mandat d'Abdelilah Benkelen, la loi de finances pour l'année 2012 n'a été adoptée qu'en mars de la même année. Elle a été examinée dans le cadre d'une session extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !